Bienvenue dans cette troisième partie. Nous allons aborder des aspects que j'aurais dû aborder directement en cours mardi prochain. On va prendre un peu d'avance et on va redécouvrir des sites et des plateformes qui ont exploité les Foxonomies et qui existent encore et qui sont allés un peu plus loin dans la question de la gestion des tags en les associant aux éléments que j'avais mentionnés au départ en rappelant que l'intérêt des Foxonomies, ce n'est pas seulement la question de l'indexation, c'est aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire les possibilités de veille, les possibilités d'annotation et c'est ça aussi qui va nous intéresser. Sur la question des dispositifs avancés, ce qui va très très vite être mis en avance, c'est que ceux qui vont davantage les utiliser de manière performante, en voir les limites mais aussi en tirer la quintessence, sont plutôt les professionnels de l'information. En grande partie, pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà des pratiques à la fois personnelles et professionnelles et qui voient l'intérêt de pouvoir les réutiliser dans des contextes numériques, notamment lorsqu'il s'agit de pouvoir davantage mutualiser, de partager et d'avoir des veilles, on va dire, optimisées. Également, c'est le fait que ces professionnels de l'information connaissent déjà les limites du langage naturel, et donc ne sont absolument pas surpris par les défauts et limites des foxonomies, et ils ont déjà des moyens et des méthodes pour les contourner. Et finalement, l'idée de pouvoir travailler de façon décloisonnée à plusieurs donne des perspectives extrêmement intéressantes pour les professionnels de l'information. Ça explique pourquoi aussi, vraisemblablement, le mouvement des foxonomies, en tout cas dans sa projection optimisée, va finalement ne concerner qu'un minimum de personnes et quelque part, on va retrouver quelque chose d'assez similaire avec les flux RSS, où l'intérêt économique n'est pas énorme pour les plateformes que le public des travailleurs les plus avancés les utilise, ce qui expliquera le choix de Google Reader, et puis le fait que Google va également abandonner Google Base. Et puis, au final, ça explique pourquoi on va plutôt utiliser les foxonomies dans ces moyens les plus dégradés, ou les plus simples, ou les plus impulsifs, plutôt que dans les méthodes les plus sophistiquées. Un des exemples que j'aime bien, et qu'on a déjà vu précédemment, c'est celui de LibrarySync. LibrarySync, c'est cette application, cette plateforme, qui permet initialement de cataloguer les livres que vous avez dans votre bibliothèque personnelle. Ça, c'était l'objectif initial. Par extension, l'objectif, c'était de pouvoir gérer des bibliothèques associatives sans avoir nécessairement de matériel à disposition. La logique de LibrarySync, c'est de récupérer des données qui sont issues de catalogues ou de librairies en ligne, et puis, par le biais de l'ISBN, tout simplement pouvoir cataloguer votre bibliothèque. Par extension, la logique de LibrarySync a été de permettre de commenter, d'ajouter des tags sur les ouvrages de sa propre bibliothèque, ce qui fait que LibrarySync est surtout devenu un réseau social de lecture, au sens large, avec une orientation qui est plus forte, en tout cas, sur la logique des lectures plaisir ou lecture loisir, parce qu'on trouve plutôt des ouvrages de fiction qui sont essentiellement commentés, mais on peut trouver tous types d'ouvrages. LibrarySync est donc devenu un espèce de modèle, et ça, on l'avait vu précédemment, des sites web 2.0, et puis, il était devenu, pratiquement au même titre qu'Amazon, le modèle de la bibliothèque 2.0. Ce qui va nous intéresser plus ici, c'est ces possibilités de travailler à partir des tags, et LibrarySync va essayer d'améliorer les potentialités de la recherche par tag. Et quelque part, on peut se demander si, derrière le modèle de LibrarySync, et ces logiques de tag multiples et des tags croisés, puisque LibrarySync va permettre le croisement de tags, avec une fonctionnalité particulière qui s'appelle BundleTags, si on n'a pas, quelque part, une préfiguration de la logique qu'on va retrouver chez Netflix, qui, en fait, cherche à multiplier quasiment à l'infini les possibilités de catégorisation, à la fois des contenus, mais également en ce qui concerne les agissements et les profils des us. Derrière cette logique-là, LibrarySync va essayer de nous donner une espèce de tableau de bord qui nous permet de comprendre un peu comment fonctionne LibrarySync, et qu'est-ce que produit le travail d'indexation et de catalogage de l'ensemble de ces usagers. Il y a un tableau de bord qui s'appelle le Zeitgeist, qui est, en fait, un terme allemand qui veut dire l'esprit du temps, et quand on examine l'esprit du temps, on a toutes les statistiques, donc on sait quels sont les ouvrages les plus catalogués, les ouvrages qui ont reçu le plus de tags, les tags les plus utilisés, et quelque part, on a un usage statistique des tags qui est extrêmement intéressant, qui dépassent, en tout cas, la seule logique du buzz du moment, du jour, pour aller sur des stats qui vont plutôt du mois à l'intégralité de la base. Et on a quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce qu'on veut examiner les tags, parce qu'on peut finalement voir quels sont un peu les goûts les plus répandus dans le monde, on peut le faire un peu par pays, c'est extrêmement intéressant si vous êtes éditeur, c'est extrêmement intéressant si vous êtes auteur, et si vous êtes auteur, d'ailleurs, vous avez la possibilité d'avoir une page personnelle. C'est extrêmement intéressant aussi si on veut croiser des thématiques à l'infini, et s'amuser à savoir s'il existe des ouvrages sur les vampires qui sont homosexuels, qui se passerait, j'en sais rien, en Amérique du Sud, vous voyez, vous pouvez multiplier à l'infini les recherches croisées par tag, et sortir des limites assez classiques, qui sont celles des vedettes matières de l'indexation des bibliothèques, pour aller sur une recherche un peu plus excentrique, mais qui, quelque part, permet de dénicher des éléments qu'on n'aurait pas trouvés, avec un catalogue traditionnel. Et en ce sens, library-racing est extrêmement intéressant, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a dû inspirer les logiques qu'on retrouve aujourd'hui sur Netflix, avec ces multiplicités de croisements, de potentialités, qui figuraient déjà sur library-racing. Library-racing reste, en mon sens, toujours un site ou une plateforme qui mérite d'être consultée, parce qu'on peut faire vraiment différentes choses à partir de ce zeitgeist, et puis des possibilités de catalogage ou d'annexation. Donc, un très très bon exemple, pour comprendre, en tout cas, quelle était la réelle portée, potentialité des Foxonomies. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais effectivement, ce qui, à mon sens, est le plus intéressant, et ça, on le sait d'emblée, dès 2006, que c'est les social bookmarking, les favoris sociaux, la possibilité de collaborer, de taguer des ressources web et de le partager, qui sont les éléments les plus intéressants. Alors, on va revenir un peu sur les pionniers de ces questions, évidemment, mais si vous utilisez aujourd'hui des systèmes un peu dérivés, comme Pearl Trees, avec une logique graphique un peu différente, ça reste des outils de social bookmarking. Et pourquoi c'est plus intéressant que de la simple indexation ? C'est qu'effectivement, l'enjeu est de créer de l'indexation des ressources, mais derrière, c'est effectivement créer des formes de liens sociaux, mais des liens sociaux thématisés, stratégiques, liés à de la veille, et c'est pour ça, en tout cas, que cette question des social bookmarking me semble la plus intéressante, en tout cas, va, moi, personnellement, le plus m'intéresser. J'ai regroupé les points un peu forts des signés sociaux, c'est des schémas que j'utilise notamment dans du Tagolike pour exprimer et expliquer qu'est-ce qui se passe avec ces outils. Tout simplement, effectivement, on retrouve la logique des hypomnématas, c'est-à-dire ces supports de mémoire, cette mémoire externe à l'esprit humain qui permet finalement des consultations extérieures et qui nous permet de revenir plus tard sur ce qu'on a indexé à un moment donné. Peu importe que l'indexation ait été vraiment complète ou non, on peut très bien, effectivement, considérer qu'on va conserver une ressource pour y revenir plus tard, la lire intégralement et éventuellement la noter, comme, au contraire, faire une lecture vraiment exhaustive, la noter, faire une belle indexation, faire un beau travail d'analyse documentaire avec un petit résumé vraiment efficace, et puis on y reviendra éventuellement plus tard. La logique aussi, c'est cette catégorisation ouverte et non unique, c'est-à-dire que par rapport aux favoris de l'ordinateur, où généralement on catégorise en une seule catégorie, ce qui est un peu pénible généralement, là on va pouvoir procéder avec une multiplicité de tags, et puis très souvent sur certains outils, notamment comme Diego, on peut rajouter derrière des effets thématiques, catégoriels, partagés, qui permettent de multiplier comme ça les catégorisations. La consultation, effectivement, est permanente, en tout cas si on a des logiques de connexion, c'était la logique initiale, c'est-à-dire qu'on pouvait récupérer ces signés à partir du moment où on pouvait se connecter. Alors, dorénavant, la logique des favoris associés aux navigateurs a un peu évolué, puisque les navigateurs ont intégré des logiques d'identification, ce qui fait qu'on peut retrouver ces favoris, ce qui atténue un peu le premier effet, en tout cas la première fonctionnalité un peu forte des signés sociaux. Et puis, ça je l'avais déjà dit précédemment, c'est qu'on rentre dans les signés sociaux dans une logique un peu cyclique, ce qu'on verra sur la slide suivante, c'est-à-dire qu'on peut être dans des logiques de veille, on va surveiller des tags, notamment des tags qui nous intéressent pour une question professionnelle ou individuelle. Derrière les tags, on va repérer qui sont ceux qui taguent le plus souvent sur cette thématique, et qui sont ceux qui finalement sont les plus experts, quelles sont les personnes qui vont voir avant nous quelles sont les ressources les plus opportunes sur telle ou telle thématique. Et quelque part, ça met en avant ce que j'appelais des tiers de recommandations, c'est-à-dire que dans l'écosystème informationnel du web, ce qui est intéressant, c'est de repérer des usagers un peu plus experts, en tout cas sur certaines thématiques. Et toutes ces philosophies-là, vous la retrouvez très largement aujourd'hui implémentée sur Twitter. Twitter, au départ, on était plutôt sur du micro-message. Et puis finalement, l'intérêt de Twitter, c'était le fait qu'on allait repérer des personnes qui nous signalaient telle ou telle ressource, jugées opportunes. En fait, ces fonctionnalités-là, elles ne sont pas totalement d'emblée sur Twitter initialement, elles sont plutôt sur les signes et sociaux, et on va les retrouver petit à petit implémentées, à la fois parce que Twitter va s'emparer des hashtags, et en même temps parce que les usagers vont réimporter certains usages d'une plateforme à l'autre. En matière de veille, effectivement, des possibilités de groupe thématique, avec des fonctionnalités gratuites, et d'autres qui sont freemium ou payantes. Et puis derrière, la logique, c'est rentrer dans un écosystème, et cet écosystème, c'est celui qui nous permet de dire, je fais mon petit travail d'indexation, je collecte, je cumule, et puis à un moment donné, est-ce que ça, je ne peux pas le transformer pour en faire autre chose ? Et là, on rentre effectivement dans les mécanismes de la redocumentarisation, concept que vous devez commencer à comprendre dorénavant. Voici le cycle de cette logique, en fait, vertueuse des foxonomies, qu'on peut trouver dans les signes et sociaux. C'est une logique de transformation, en fait, qui part d'un cycle informationnel, en somme toute assez classique, avec un repérage de l'information, plus ou moins automatisé, et puis la possibilité de retenir l'information, retenir la ressource, on la juge intéressante, et comme on l'a jugée intéressante, on a fait un effort un peu de faire un premier travail d'analyse documentaire, on va la taguer, et on va éventuellement la noter, on va éventuellement produire un petit résumé ou des copiers-collés du texte qui nous intéresse, et on va la faire entrer dans un processus de conservation qui nous permet, par la suite, de pouvoir retrouver, de partager et de réutiliser non seulement la ressource, mais le travail qu'on a réussi à faire dessus. Et puis, dans un autre temps, on va éventuellement décider de réutiliser ce travail à d'autres fins. Et ça, c'est ce que j'avais réussi à démontrer par certaines enquêtes sur les utilisateurs de l'IGO. Il y a une redocumentarisation, on peut en faire un billet de blog, on peut en faire une newsletter, on peut peut-être transformer tout ça sur des corpus qui vont devenir ensuite des articles scientifiques, mais en vrai, il y a tout un travail vertué extrêmement intéressant qu'il est possible de faire sur les signés sociaux et qui revenait assez souvent sur l'enquête que j'avais pu faire auprès d'utilisateurs qui, d'ailleurs, étaient très souvent des professionnels de l'information ou des chercheurs ayant une pratique avancée en matière de culture informationnelle. Alors, historiquement, impossible de ne pas présenter « Delicious ». Alors, on avait du mal d'ailleurs à bien prononcer parce que ça s'écrivait « Delicio US » et des fois, on disait « Delicio US » alors que c'était effectivement « Delicious » mais on jouait beaucoup sur le nom de domaine. « Delicious » va être le pionnier. On l'avait dit, il a été racheté au départ par Yahoo et il va permettre de taguer un grand nombre de ressources. Ça va dire une grosse base de données de ressources informationnelles extrêmement intéressantes. Ça va permettre aussi de mettre en avant les tendances du moment. « Delicious » était beaucoup basé là-dessus. Qu'est-ce qui a été le plus tagué ces derniers temps ? Quels étaient les tags du moment ? Et puis très très vite, « Delicious », sa richesse, sa bête, sa communauté d'usagers, les expertises qui s'en dégagent. Et malheureusement, « Delicious » quand Yahoo va le revendre notamment aux créateurs de YouTube, les créateurs de YouTube ne vont pas bien saisir que leur valeur ajoutée n'est pas dans la base des tags, en tout cas pas uniquement, mais qu'elle est justement dans cette communauté d'utilisateurs. Et lors du rachat, du redesign, en fait, on va conserver sa liste de tags comme sa liste de signés en format HTML et puis on va en fait perdre toute sa liste d'utilisateurs, de suivis. Et quelque part, depuis, en tout cas, « Delicious » est en déclin et c'est quelque chose qui, à mon sens, ne reviendra jamais à l'état initial de pionnier qui a été le sien au début. « Delicious » pionnier, mais des solutions concurrentes arrivent bien évidemment sur le marché et une est particulièrement intéressante, c'est celle de Manuolia. Là, vous avez une capture d'écran de l'époque, on est en 2006-2007 et vous voyez que, esthétiquement, Manuolia, c'est déjà pas si mal que ça au niveau esthétique. C'est plutôt une plateforme agréable, même principe que « Delicious ». La possibilité, très simplement, de récupérer tous ces signés sur « Delicious » et les mettre sur Manuolia. Il y avait des logiques de portabilité extrêmement fortes à l'époque. Manuolia prévoit une fonctionnalité intéressante, c'est-à-dire que, comme il y a une logique communautaire, si vous voulez conserver votre communauté sur « Delicious », vous avez une fonctionnalité qui vous permet, finalement, à la fois de taguer sur « Manuolia » et de renvoyer aussi les tags sur « Delicious ». Une fonctionnalité qui va s'avérer extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que Manuolia va connaître de terribles désagréments. C'est une petite startup avec peu de moyens. Il faut imaginer qu'en fait, le serveur et le serveur de sauvegarde sont dans une même pièce et que tout va cramer. Ce qui fait que la plupart des données de Manuolia vont disparaître du jour au lendemain. Gros problème pour le coup, parce que Manuolia était vraiment une communauté d'initiés avec pratiquement les principaux leaders, acteurs du web qui y figuraient, y compris au niveau francophone. Manuolia avait des fonctionnalités plus puissantes, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des groupes thématisés qui étaient extrêmement simples à utiliser, sur lesquels il était possible de discuter, presque des fonctions de forum. Et à l'époque, j'ai été le premier à recréer le groupe Foxonomy, auxquels allait se rattacher finalement derrière les gros pionniers des Foxonomy, notamment Thomas Van Der Waal et compagnie. Malheureusement, Manuolia va sombrer et beaucoup d'usagers parmi les initiés vont perdre leurs données. Manuolia va revenir en changeant de nom, en s'appelant Niolia, mais la perte de confiance des usagers est telle qu'évidemment, le système va malheureusement péricliter. Parmi les acteurs de Manuolia, important à savoir, figure un petit gars qui s'appelle Chris Messina, et je vous rappelle que Chris Messina, c'est celui qui a créé cette idée du hashtag. Vous voyez le passage des signés sociaux à Twitter, il est là, et puis Messina et son collègue vont faire une conférence dans laquelle ils vont expliquer le drame. J'étais un des rares à ne pas avoir été touché à l'époque. Pourquoi ? Parce que justement, j'avais configuré Manuolia de manière à ce qu'ils continuent à renvoyer mon annexation et mes tags sur Delicious, ce qui fait que moi, à l'inverse de beaucoup d'autres personnes, je n'ai absolument rien perdu à l'époque. Mon côté un peu méfiant, et puis le côté aussi interopérabilité, puisque de toute manière, j'avais fait également des sauvegardes sous les formats HTML pour pouvoir récupérer mes signés ultérieurement. Mais en tout cas, c'est une belle leçon de l'histoire, cette idée de Manuolia, et c'est pour ça que je vous la présente. Depuis des années, je suis plutôt passé sur Digo, Digo qui a été beaucoup plus utilisé par les communautés éducatives, une projection assez forte au niveau international dans l'utilisation de Digo. Les créateurs, notamment Maguitsa, ont beaucoup misé là-dessus, et le système a résisté depuis quelques années, notamment avec des fonctionnalités payantes, dès qu'on veut monter un peu en puissance, il est préférable de pouvoir payer, notamment sur des possibilités de groupe thématique et de veille. Sur Digo, on va retrouver des fonctionnalités un peu avancées qu'il y avait sur Manuolia, et Digo va un peu rafler la mise au moment où Delicious un peu sait plus trop où il va, et puis Manuolia décline, et Digo aujourd'hui reste encore actif, même si on va dire que ça concerne une communauté d'usagers qui est plutôt restreinte et qui a plutôt eu tendance à décliner au fil du temps. Côté positif, c'est qu'on a moins de détournement publicitaire, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient déjà du spam sur Digo, et au final, aujourd'hui, ça a complètement disparu. Fut un temps, j'espérais aller plus loin sur la question des tags sur Digo, j'avais essayé de convaincre Maguitsa, et d'ajouter des fonctionnalités sémantiques un peu plus avancées, mais quelque part, ça représentait, on va dire, un coût en investissement qui n'était pas certain pour la plateforme, et la plateforme s'est plutôt concentrée sur ce qu'elle sait faire actuellement. Là aussi, on ne sait pas si dans 10 ans, Digo existera encore, et c'est pour ça que j'ai tendance à conseiller de temps en temps à faire des exports sur ce type de plateforme, notamment pour ne pas perdre tout le travail orchestré. En tout cas, Digo est résistant, fonctionnalités avancées, intéressantes, qui se rajoutent au fil du temps, si on veut vraiment bénéficier de toute la puissance, mieux vaut passer sur des fonctionnalités payantes, mais en tout cas pour des usagers lambda, pour des étudiants, les fonctionnalités de base sont déjà suffisamment intéressantes pour être notées. Digo, normalement, offre la possibilité de figer la page, en tout cas de conserver la page au moment où vous l'avez enregistrée, fonctionnalités qui, au fil du temps, devient extrêmement intéressantes parce qu'évidemment, entre les changements d'URL et les évolutions très fortes de la page qu'on a indexée, ce n'est pas inintéressant de temps en temps de bénéficier d'éléments qui nous permettent de figer la page. Il va y avoir des concurrents, et Digo, qui vont essayer surtout de stocker ce qu'on est en train d'indexer, et cette logique de vouloir conserver tout ce qu'on a indexé revient assez régulièrement avec différents types d'indexations, mais en tout cas, s'il n'y a qu'un logiciel, une plateforme en tout cas, aujourd'hui, à consacrer sur cette question de l'indexation par les signés sociaux, Digo reste un acteur encore extrêmement important. Très rapidement, pour vous dire que dans la pratique d'indexation, il fallait figurer sur des licheuses, notamment des read it later, to read, c'est-à-dire une grosse propension de tags qui sont en fait la logique un peu d'une soudoku, c'est-à-dire le fait qu'on va empiler des bouquins qu'on y aura éventuellement plus tard, c'est la même pratique. On empile des listes d'URL dont on se dit ça c'est intéressant, il faut que je le lise plus tard. Évidemment, les études d'usage montrent qu'on ne les lit probablement jamais, mais en tout cas, une application va se dire mais si finalement, au lieu de tout taguer, on avait simplement cette possibilité de remettre la lecture à plus tard, et vous allez avoir un site qui va s'appeler Read It Later, et puis effectivement, Read It Later va devenir une application que vous connaissez éventuellement qui s'appelle Pocket, et l'objectif c'est finalement de glisser cette URL pour un usage ultérieur, et puis si possible, des usages où on est peut-être déconnecté et on retrouve le document qu'on va pouvoir lire dans des temps moins agités ou des temps de transport notamment. et effectivement, vous voyez que cette fonctionnalité-là qui était vraiment issue des ciné-sociaux s'est un peu transformée aujourd'hui dans d'autres configurations. Jusque-là, je n'en ai pas énormément parlé, mais va se poser la question de la signification du tag. On avait vu qu'il y avait un problème d'homophonie, de synonymie, et certains chercheurs vont se dire mais est-ce qu'on ne peut pas finalement renseigner à quoi fait référence ce tag, notamment à des dictionnaires ou à des logiques type Wikipédia. Là, le schéma que vous avez, c'est un projet qui a été mené par Alexandre Passant qui va travailler sur une modélisation M-O-A-T M-O-A-T Meaning of a Tag et dans le petit schéma, vous vous apercevez qu'en fait, le but, c'est que le tag soit sémantisé, c'est-à-dire qu'il devienne une urie et que cette urie soit reliée à un élément définitionnel établi aussi par une autre urie. Notamment en renvoyant par exemple à des significations de Wikipédia et sa version dataifiée sur Wikidata ou des choses de ce type-là. Avant de se demander qui tag et pourquoi en fait, quels sont les taggeurs, juste rappelez quand même que pendant cette période folksonomique, il va se dérouler beaucoup de travaux scientifiques qui ont essayé un peu de relier en fait les pratiques des tags avec des pratiques par des professionnels puis une volonté assez forte de rajouter de la sémantique par-dessus les tags et puis on va avoir beaucoup de travaux qui vont essayer d'extraire un peu de ces travaux folksonomiques des éléments qui pourraient être intéressants en indexation automatique. Mais revenons donc sur ces interrogations, pourquoi on tagge et quels sont en fait les taggeurs ou en tout cas leur profil. évidemment la question de la retrouvabilité ultérieure est quelque chose qui est mentionné assez rapidement dans les enquêtes en tout cas celles que j'avais faites auprès des usagers d'Igo même si on ne sait jamais finalement si c'était une potentialité ou si c'est tant que ça réutilisé. Il y a un côté un peu rassurant dans le fait d'avoir quelque chose de conserver et d'indexer et on ne sait jamais véritablement si ça va être réutilisé ultérieurement. Il faut signaler qu'il fut un certain temps il était possible de coupler en fait avec un petit plugin c'est lors d'une recherche d'informations sur Google par exemple vous étiez signalé à partir de votre requête quels étaient les autres éléments que vous aviez déjà indexés dans la base d'Igo par exemple et ça vous permettait finalement de vous remémorer le fait que vous aviez déjà des ressources pertinentes qui pouvaient être mobilisées et pas seulement en allant sur les résultats du moteur de recherche. Je l'ai déjà dit précédemment effectivement l'intérêt c'est la collaboration le partage et maintenant on va voir aussi que parfois il y a des usages un petit peu détournés ou imprévus. Le spam tags ou ces tags complètement erronés ils existent déjà on est sur le système des foxonomies ce passage de la recherche d'informations à la recherche d'attention est déjà présent et évidemment c'est cette logique là qui va prendre son essor et qu'on va retrouver sur des plateformes comme Instagram aujourd'hui où l'enjeu est cette recherche d'attention avec des hashtags ciblés sur-optimisés voire détournés plutôt que des logiques informationnelles de qualité et opportunes pour ceux qui recherchent une information. Alors des tags qui illustrent parfaitement finalement le côté très personnel et en même temps le côté émotionnel des tags sont ces tags où on va avoir des éléments type great des éléments très appréciatifs parfois certains d'ailleurs oublient que les signés sociaux ou en tout cas les tags peuvent être visibles si les tags sont visibles ils sont souvent rattachés à une personne donc si c'est des éléments positifs c'est pas forcément très très grave si c'est des éléments négatifs c'est plus gênant mais on est déjà dans un passage du tagolai qui est en train de se faire et puis quelquefois le côté tag le fait qu'il soit visible c'est important de le répéter parce que c'est aussi des éléments en termes d'intelligence économiques qui sont qui sont intéressants et sur lesquels il faut être un peu précautionneux parce que si vous faites beaucoup de veille assez régulièrement et qu'une bonne partie cette veille est accessible ça peut être aussi un indicateur des tendances ou des thématiques sur lesquelles votre entreprise est en train de travailler donc voilà pourquoi la question des tags est toujours un élément intéressant à surveiller d'un point de vue extérieur là de toute façon l'enjeu sur l'opinion personnelle c'est bel et bien ce passage du tagolike on voit bien qu'il y a une volonté d'exprimer un avis j'aime ou j'aime pas en fait qui ressort très fortement et si c'est pas uniquement j'aime ou j'aime pas c'est un élément pour dire j'aime mais voici la preuve que j'étais présent des éléments qu'on va retrouver sur tout ce passage de la recherche d'information à la recherche d'attention alors tout simplement parfois au tag pour le plaisir de ranger avec des logiques qui veulent même qui permettent même de mettre du tag sur nos disques durs sur tout ce qu'on est en train de produire au point d'avoir envie d'indexer à peu près tout ce qui tourne autour de notre existence mais cette logique du plaisir de ranger est toujours corréllée à des logiques personnelles voilà pourquoi je vous renvoie à cette référence qui est celle d'Alberto Banguel sur l'histoire de la littérature et de la lecture pour acheter cette troisième partie une petite tentative de typologie que j'avais faite il y a quelques années des différents types de taggeurs qu'on peut rencontrer alors simplement voir que c'est plutôt une vue de l'esprit mais qu'on est sur des hiérarchies entre ceux qui maîtrisent vraiment le système des pros de l'information et qui en même temps une projection collective et collaborative c'est-à-dire que leur travail puisse être réutilisé par d'autres dans une logique pratiquement open source la plus ouverte possible d'autres qui sont plutôt dans des logiques vraiment de conservation certains qui ne sont pas forcément d'énormes taggeurs mais qui vont rentrer dans des dispositifs contributifs et ils vont essayer que leur travail puisse servir au collectif ça c'est quand même des choses appréciables qu'on a pu apprécier par le passé et puis on a effectivement des contributeurs très irréguliers qui finalement incarnent un peu cette courbe de distribution des usagers et puis qui vont soit monter en compétence soit arrêter totalement de taguer et puis effectivement l'ennemi du gentleman ou de l'initié c'est plutôt l'infopolluair celui qui est plutôt dans une logique de recherche d'attention de captation de l'audimat mais ces logiques on va dire de récupération d'infopollution de détournement vont devenir par la suite des éléments extrêmement présents dans les systèmes foxonomiques mais par extension tout ce qui va être système de production de métadonnées qui va être Sous-titrage ST' 501